Salut tout le monde, encore un nouveau numéro de Parier Gagnant, salut c'est Damien et mon accolier de toujours. Ben, salut Ben. Salut tout le monde, salut Daps. On a un programme assez chargé cette semaine, il y a pas mal de choses. Toi tu voudras parler de basket, je crois, et de Euroleague avec Monaco, Las Vegas, les matchs internationales, je suppose tu vas parler des Blacks contre la France. Par exemple. Par exemple. Un peu de ligue de champions féminines en balle, ligue de champions foot aussi. Un peu de F1, j'avais oublié. Moi aussi. Ah ben voilà, t'as fait la baisse. Donc voilà, un programme bien chargé. On va essayer d'être le plus complet tout de suite. Le plus complet, on commence par quoi ? Allez, le hand parce que ça vient vite. Et puis voilà, il y a eu un match, il y a eu un match de, de hier soir, en retard. Donc Metz qui, ouais. Ben s'en souvient encore. Voilà, un match qui est passé au travers, voilà. Après, c'est possible. Donc ouais, victoire de Moscou à Metz. Donc voilà, c'est une demi-surprise quand même. Vu les cotes qui sont sorties à 40 pour Metz et qui ont fini à 25, moi je vais te dire, pour moi, c'est plutôt une grosse surprise. En plus, quand je vois l'écart de cote, c'est que c'est que c'est exactement comme Brest. Je pense que Metz, elle commence vraiment à être émoussée, entre guillemets, commence vraiment à tirer la langue. Il est temps que la trêve arrive là parce qu'il y aurait coupure en fait par rapport aux compétitions internationales. Et il est vraiment temps que ça arrive parce que, ouais, ouais, là, physiquement, je pense qu'elles n'ont pas tenu contre. Toi, tu as vu le match ? Ouais, j'ai vu le match. Et honnêtement, le coach a pas arrêté de dire que les consignes n'avaient pas été respectées, qu'il y avait un réel manque d'agressivité. Derrière, franchement, défensivement, c'était Porto-Vertin. On va le dire. Il faut dire qu'en plus, Moscou sortait pas d'une super phase parce que sur leurs trois ou quatre derniers matchs, elles avaient marqué seulement 21 buts à chaque fois. À chaque fois, il y a leurs trois derniers matchs, mais Grosse n'était pas là. Je le répète, Laïa, elle a fait un 10 sur 11. Elle a fait un 10 sur 11, c'est ça qu'on dit. Non, mais hier, à 11 sur 12, il y a deux joueuses du Moscou qui ont marqué 20 buts. Ouais, donc déjà, elles ont marqué la moitié de l'équipe. De toute façon, on la connaît Grosse, elle marque ses 10 buts. C'était pareil chez nous. Déçus du match de Metz. Alors, est-ce que c'est un passage à vide ou un faux pas ? On verra parce que ça vient vite. C'était un match de retard, d'ailleurs, qui n'aurait pas forcément dû être rejoué. En tout cas, ça, c'est notre vision personnelle. Elle reste de la poule. Ouais, voilà. Avec Savéhoff qui vient à la maison, qui vient ce week-end. Bon, les cotes, alors, on vous en parle. On est jeudi, il est 10h35, ils ne sont pas encore sortis pour le match de Savéhoff. Oui, ça va être faible. Oui, ça va être faible. Donc voilà, c'est à la maison. Je pense que normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour Metz. Mais bon, je pense qu'il ne va pas y avoir trop de choses à jouer dessus, à moins peut-être un handicap, mais ça, on verra plus tard. Par contre, il y a un but du Gnost Brest. Alors, victoire de la but du Gnost à 6'25, match nul à 10'50 et Brest autour de 1'15. Alors là, honnêtement, si vous avez regardé le match allié, j'ai du mal à comprendre la code de 1'15 pour Brest. Parce que franchement, ça a été une grosse, grosse, grosse bagarre. On peut dire merci aux gardiennes, normalement Toft et Darleux, mais surtout Toft, parce que dans les moments difficiles, elle a été là. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Ça a été une grosse, grosse bataille. Je pense qu'il y a eu pas mal de débouches d'énergie. Par contre, ça fait longtemps que Brest n'a pas joué un match de Ligue des champions où il n'y a pas eu un match le mercredi. Donc l'état de fraîcheur peut-être va être là un peu mieux. But du Gnost est son dernier, mais quand je vois le contenu du match et les matchs précédents de Brest, je ne trouve pas du tout valu le 1'11 de Brest. Après, tu as des handicaps, toi ? Tu avais des handicaps quelque part ? Non, ce n'est pas sorti, mais bon, parce que Dams et moi, même si on fait une émission tous les deux semaines... On discute beaucoup. Non, mais quand on voit les codes et tout, et la semaine dernière, on était sur du but du NOSC à plus 8, par exemple. Ouais. Parce que voilà, Brest, elle venait de perdre la Messe. D'ailleurs, ça ne s'est pas arrivé si on avait pris un Messe. Pour tout vous dire, il y a eu un Messe-Brest. Messe est sorti à un 30, un 35, je ne sais plus. Enfin, on va dire la value du siècle, puisque Dams et moi, vous voyez ça, 1,1. Enfin, on savait très bien que Brest ne gagnerait jamais la Messe. Et quand c'est sorti sur lesbooks.com, oui, le cut, il y avait un cut à... Le cut d'équilibre était à moins 2,5, moins 3, je crois, moins 3. Oui, c'est ça. Un truc comme ça. Et je l'ai vu en direct, il a droppé. Ça a monté pour finir à moins 5 en code moyenne. Enfin, donc, on n'était pas les seuls dessus. On n'était pas les seuls à avoir repéré qu'il allait y avoir quelque chose de bon à faire là-dessus. Et il y a eu 7 buts, je crois, d'écart à la fin. Ouais. Voilà. Donc, et là, pareil, après, on s'est dit, ben, but du NOSC, Brest est cramé. Et toi, en plus, tu m'avais dit, ouais, il y aura peut-être 4 buts d'écart. Bon, une 4 buts d'écart. Voilà. Pile poil, je crois, un truc comme ça. Ou 5. Mais bon, les handicaps... Vous avez même, je crois, du plus 10 buts du NOSC, c'était un 40. Enfin, c'était... C'était cadeau. Je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. Non, mais c'était cadeau. Donc, la but du NOSC à la maison, ben, j'attends les handicaps parce que Brest va vouloir gagner. Mais à un moment donné, si elles ont 2, 3, 4 buts d'avance, elles vont vouloir assurer. Elles ne vont pas partir à l'offensive. Elles vont tourner le ballon. Elles vont essayer de manger le temps. Voilà. Donc, parce que ce qui compte, c'est juste la victoire. Et puis du NOSC à la maison, ben, c'est compliqué à jouer. Donc, puis du NOSC à l'extérieur, ça leur arrête de prendre des tôles. À la maison, c'est beaucoup plus serré. C'est plus rare. Voilà. Ben, c'est sûr qu'il y a aussi le plus qui est pour beaucoup. C'est très, très, très dur de jouer là-bas. Elles l'ont tous dit. De toute façon, je pense que ça fait 3 ou 4 saisons de suite qu'on doit aller qu'on joue, but du NOSC en Ligue des Champions. Oui, c'est ça. À chaque fois, l'on dit, c'est très, très compliqué l'ambiance. Très compliqué. L'arbitrage, souvent aussi, est compliqué parce que les arbitres ont un peu du mal à siffler contre but du NOSC pour ne pas avoir toute la salle à dos. Donc, oui, c'est compliqué. Sur le dernier match à domicile de but du NOSC en Ligue des Champions, ils ont perdu 4 buts contre le leader de la poule qui est Fener Varos. De mémoire, c'est ça. Oui, c'est ça. Et voilà, ils ont perdu 4 buts. Nous, dans l'état actuel des forces en présence à Brest, on est moins bon que Fener Varos. D'ailleurs, on avait perdu chez elle. On a perdu. On a perdu. On a perdu. On avait perdu. Là-bas, il me semble qu'il n'y a pas de beaucoup un but. Mais bon, en gros, voilà. Donc, si vous trouvez… Enfin, moi, je vais attendre. Si je vois un plus 7, plus 8 but du NOSC qui est coté à une cote à un 50, un truc comme ça, c'est clair que vous allez me voir. Non, vous n'allez pas me voir, mais je me mettais forcément quelque chose dessus. Après, voilà, je te dis, je suis très déçu du match de Metz hier parce que nous, on a le Paris-Lantaire. Metz gagne la Ligue des Champions à 25, je ne sais plus combien de code moyenne. Et là, si elles battaient Moscou, elles étaient quasi sûres de finir dans les deux premières et d'éviter un tour supplémentaire. Bon, là, elles sont toujours devant. Elles ont un point d'avance sur Moscou. Tout le monde avait même nombre de matchs. Donc, en gros, j'estime que quand elles vont aller à Moscou, ce sera ce match-là, en gros, pour moi, pour prétendre à la deuxième place. On le précise, c'est Guillaume qui est premier. Et Guillaume, ça va être intouchable. Mais après, Moscou, ça souffre quand même le chaud et le froid. C'est un peu… Mais gros, ce n'était pas là. Elle est revenue et je pense que ça va rentrer. Voilà, on a déjà fait 45 minutes sur le hand. Merci, au revoir. Au revoir, oui, oui. Et d'ailleurs, il y a un beau Bucarest fait à Nervaros. 1,89 pour Bucarest et faire Nervaros à 2,03. C'est serré. Oui, c'est serré. Mais honnêtement, je vois bien faire Nervaros faire un coup à Bucarest. Je le sens bien. Là, j'avoue que j'ai du mal à lire. Donc, moi, je ne conseillerais rien là-dessus. Moi, je ne le conseille pas forcément. Mais je pense qu'elles sont capables de faire un coup. Bon, voilà. On va passer vite fait quand même au suivant. Parce que sinon, on a déjà grillé toute l'émission. Basket, basket. On parle jamais de basket. Basket, vas-y. Basket, je vous fais un petit point par rapport à l'Euroleague. On a deux représentants, même derrière. Maintenant, Tony Parker a fait le forcing pour que Lasvel passe sur l'équipe, la chaîne de l'équipe. Donc, vous allez pouvoir voir des matchs d'Euroleague, alors que d'habitude, il faut payer, gratos, gratuitement. Donc, merci Tipeee pour ça. Il a insisté, en fait, pour que ça passe. Voilà. Et les deux équipes me surprendent. Naroka Team, c'est Monaco, me surprend aussi. Donc, pour l'instant, ils sont 7 et 8e. Il y a 17 équipes en Euroleague. C'est un petit peu comme une ligue fermée, en fait, si vous voulez. Il y a juste 2-3 équipes qui changent. Suivons le budget, suivons… Oui, il me semble. Voilà, c'est ça. Et donc, mine de rien, nos représentants aujourd'hui, c'est les 1ers qui sont qualifiés après pour les play-offs, entre guillemets, pour le tour suivant. Et ils se débrouillent plutôt pas mal. Franchement, c'est quand même les bottes surprises. Je ne les voyais pas là. Alors, je vous dis tout. Moi, j'ai pris et Monaco gagne l'Euroleague. Allez, toi, que la cote était à 100 ou 150, je ne sais plus. En fait, j'avais pris la décision quand j'avais vu… Quand j'avais vu… Comment il s'appelle ? Mike James qui est un énorme joueur qui est passé en NBA. Il a fait un peu de Phoenix. Il a fait un peu des Pelicans. Après, voilà, il est allé aussi à Moscou, CS à Moscou, CSK à Moscou. Il tournait à 15-16 points de moyenne, ce qui est vraiment très bien. Après, il est reparti à Brooklyn où il faisait 6 points NBA, ce qui n'est pas négligeable pour 15 minutes de jeu. Et maintenant, il est venu à Monaco. C'était le gros poisson, ça fait les gros titres de l'équipe et tout. Et voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, avec un tel joueur… Après, voilà, ça reste du basket. Un match peut tourner très vite et tout ça quand vous avez un facteur X de sa qualité. Et puis après, mine de rien, ils ont rejouté du monde. Voilà, il y a… Comment il s'appelle le… Mottier Jonas, en fait, voilà, qui est passé aussi par l'NBA. Voilà, il y a des joueurs comme ça. Ils viennent de récupérer aussi. Ils ont fait signer, allez, il n'y a pas longtemps là, Dwayne Bacon qui a joué à Orlando. Il jouait à Orlando l'année dernière. Il fait comme source pour l'NBA. Et avant, il a joué aussi au Charlotte, ce qui n'est pas rien. Donc, pour moi, voilà, ils ont une équipe qui tient la route. Et d'ailleurs, ils le prouvent. Et Lasvel, pareil. Donc, à surveiller. Voilà, ces deux équipes-là à surveiller. Les boucs n'ont pas encore trop pris en compte qu'ils pouvaient faire des exploits. Donc, voilà. Et surveiller les blessures parce que Lasvel a eu pas mal de blessures là. Dernièrement, d'ailleurs, j'avais pris… Il jouait à… Il jouait où ça ? En Serbie. Il jouait en Serbie. J'avais pris les… Alors, c'est… Comment ça s'appelle ? Je veux dire l'étoile rouge de Belgrade, mais c'est en croix. C'est Zvezda, Zvezda ou je ne sais plus quoi. Enfin, c'est pas… Je ne suis pas sûr que ce soit l'étoile rouge de Belgrade. Mais en gros, voilà, c'est… Ils avaient des problèmes d'effectifs. Là, ça va entrer dans l'ordre. Et ils avaient perdu… Ils avaient perdu, en fait, là-bas. Ce que j'avais anticipé. Et les cotes avaient bien fondu. Si, si. Mais en fait, c'est l'étoile rouge de Belgrade. Je suis en train de… C'est bien. C'est bien ça. Donc, voilà. Ça, c'était Petit Point Basket. En championnat de France, en début de saison. J'avais pris Monaco où Lasvel gagne le championnat. Parce que, pour moi, c'est les… Ou alors, j'ai pris Monaco remboursé si Lasvel. Pour moi, c'est les deux grosses… De toute façon, ça se jouera entre ces deux équipes-là, c'est sûr. Ouais. Parce qu'il y a un moment donné, elles vont sortir d'Euroleague derrière. Et elles auront plus de championnat. Et là, des fois, elles galèrent en championnat. Mais c'est parce qu'elles sont cramées. En fait, elles jouent deux matchs par semaine. Alors que… Les équipes du championnat de France ne jouent qu'un match. Donc, voilà. Il ne faut pas se fier à ça. Ça rentrera dans l'ordre en fin de saison quand les choses sérieuses ont commencé en championnat de France. Voilà. C'était le petit point basket. C'est vrai qu'on n'en fait pas souvent. mais je suis comme ça un peu et j'aime bien. Ouais. Allez, rugby. Rugby. Allez. François All Black. Ouais. Allez, vas-y. François All Black, on passe là-dessus. Ben écoute… François All Black… Alors… Je suis curieux. D'ailleurs, les middle blacks sont favoris. Là, je viens… Voilà. Il y a des absents de chaque côté marchand en première ligne chez nous. Ben, mine de rien, ça m'embête un peu parce que c'est du costaud. Alors, il y a Movaka derrière, mais c'est pas le même profil. Donc là, ils ont décidé… Galtier a décidé que ça va être… Je vous avais parlé qu'avant, il mettait El Tamag, Jaliber en même temps, plus Dupont. Jaliber va aller sur le banc. El Tamag va commencer. Et je pense que c'est pas mal de faire ça parce que quand El Tamag va sortir, Jaliber va rentrer. Et ça va… Voilà. La qualité du jeu va pas forcément baisser. Et c'est plutôt pas mal d'avoir des dégâts comme ça. En face, Boden Barrett, apparemment, ils seraient pas là. Ils ont quelques absents aussi. Bon, les boucs, c'est en gros… La France a une cote… En gros, la France a une cote de 3 et El Black est une cote de 1,40. Est-ce que c'est justifié ? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a value ? Ça, c'est la deuxième question. J'ai vu Irlande, Nouvelle-Zélande. Les Black ont perdu en Irlande de 9 mois, sachant que la Nouvelle-Zélande déteste l'Irlande parce que je crois que ça fait trois fois de suite qu'ils ont du mal contre l'Irlande. Et El Black, ça n'aime pas perdre deux fois. C'est le problème. Déjà, ça, c'est le premier problème. Statistiquement, ça perd très, 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 très rarement deux fois de suite. Après, eux, ils sont en fin de saison. Ils sont émoussés. Et ça, c'est vu. Ils sont émoussés. Et même en jouant pas très bien, ils ont perdu que 9 points en Irlande. Ça pose question. Est-ce qu'on va être capable de répondre physiquement ? De toute façon, la question va être là. Après, des éclairs de génie, je pense qu'on va en avoir. Mais est-ce qu'on va être capable de répondre physiquement à ce défi-là ? Écoute, aujourd'hui, France-Nouvelle-Zélande, pour les bookmakers, par rapport à la Coupe du Monde, c'est le deuxième favori contre le premier. Voilà. C'est simple. C'est clair. Ça peut être une finale avant l'heure de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu chez nous. J'avoue que je me trouve surcotés un peu quand je regarde le contenu des matchs. Effectivement. Non, mais c'est parce qu'en fait, la Coupe du Monde sera chez nous. Il y a toujours un petit bonus psychologique à l'équipe qui reçoit. Donc, écoute, sur Nouvelle-Zélande, je dois t'avouer, j'ai mis un petit billet sur la France juste pour suivre le match, même si on a une chance de gagner. Mais je ne suis pas forcément super confiant. Mais j'ai envie de m'extasier. Si on joue bien, je n'ai pas envie de regarder le match, de mettre un billet sur la Nouvelle-Zélande. Tu vois, non, ça ne va pas. Et s'il y a une valeur, il y a une légère valeur sur la France. Après, il y a d'autres trucs à faire. Comme Irlande-Argentine. Écoute, bizarrement, j'ai regardé l'Italie-Argentine l'autre jour. Ce n'est pas le match du siècle, mais je ne vois pas comment l'Argentine va rivaliser avec l'Irlande. Et vous avez encore du 1-15 pour l'Irlande sur Béouille. Ce n'est pas la valeur du siècle. Vous avez de l'Écosse aussi, encore un indice contre le Japon. Alors, mettez-vous dans la tête que ce n'est plus le Japon de la dernière coupe du monde. C'est un petit peu évolué. Là, par exemple, ils ont joué contre le Portugal. Et j'ai un peu galéré le Japon. Ils se sont détachés à la France. Ils ont gagné une dizaine, une quinzaine de points. Mais ce n'est plus le Japon qu'on a vu qui avait battu la fréquence. Ce qui est un exploit autentissant au rugby, ce n'est plus vraiment là, je vous ai appris quelque chose d'autre encore, pas forcément du rugby, mais l'État a été favori, il n'est pas ses favoris. Il y a Owen Farrell et Georges qui ne seront pas présents et Owen Farrell, c'est une pièce maîtresse du dispositif anglais, donc quand il n'est pas là, forcément, le rapport de force se trouve changé, et puis l'Afrique du Sud, ça reste l'Afrique du Sud, c'est un peu bulldozerlande avec des ailiers qui doivent faire le 100 mètres en 10 secondes, je ne sais pas, tout comme ça. Pégal Australie, c'est ça, quand tu te prends dans le buffet, c'est bien. Pégal Australie, ça va être très intéressant à jouer aussi, le Pégal, ils ont galéré contre les Fidji, les Australiens sont cramés aussi. Oui, mais c'est ça, et le Pégal, ils ont beaucoup de blessés, c'est ça le problème. Et là, la cote du Pégal est à 1,70, l'Australien 2,25, bon écoute, j'estime que là, la value ne sera plus sur l'Australie, mais c'est très compliqué d'aller pour le Pégal à la maison, et contre les Fidji, je n'ai pas du tout aimé, les Fidji se sont retrouvés avec un carton rouge, deux, trois fois avec un carton jaune, donc pendant pas mal de minutes, ils ont joué à 15 contre 13, c'est Pégal, et ils ont trouvé l'ouverture à 5 minutes de la fin, ils ont marqué deux essais. Voilà, ce n'est pas super mirobolant, mais on peut les excuser, ils ont beaucoup de blessés, donc j'ai du mal à voir l'histoire, mais un Australien avec un handicap positif d'une dizaine de points pourrait aussi être intéressant à jouer. Donc voilà le petit tour un petit peu du Rune Pégal, c'est toujours très passionnant de suivre ça. Et il y a la Pro D2, il y aura une journée là, il y a un Rouen à Jeun, avec un Jeun à trois, à Jeun c'était la montagne rouge du championnat, là ça va un peu mieux, mais ça reste assez costaud à la maison, je ne suis pas sûr, 20 à 15, je ne prends pas, c'est trop bas, je n'ai pas grand-chose à vous donner sur la Pro D2, évidemment aussi le retour du top 14 qui tardera plus. Oui, tiens, vite fait, une petite aparté par contre, j'ai regardé l'équipe de France féminine qui a battu les Blacks, d'ailleurs, c'est pas mal du tout, ça fait 3-4 matchs que je regarde, je trouve qu'on est bien, je ne vois pas le pari par contre pour l'équipe de France féminine, c'est bien dommage parce que… Vive la parité ! Non, 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 c'est bien dommage parce que je trouve que là, ils doivent tomber sur une bonne génération et font des très très bons matchs, d'ailleurs on peut les voir sur France 2, souvent les matchs, j'ai dû regarder deux ou trois par curiosité parce que je ne m'étais jamais intéressé, mais la France tournait bien, donc c'est pas mal. Bien sûr, et le problème de la France, c'est toujours, surtout chez les femmes, l'Angleterre quoi. Oui, c'est ça. L'Angleterre, ça reste très costaud chez les nanas, et c'est toujours ça un petit peu le problème, s'il n'y avait pas l'Angleterre, je pense qu'on serait la meilleure team du monde, donc non, non, c'est intéressant, effectivement, comme tu l'as dit, on peut souligner ça, elles ont écrasé l'Afrique du Sud, justement à Vannes, d'autres jours, elles ont battu les Black Ferns, ça c'est le nom des joueuses All Black, donc non, non, bien, 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 c'est, voilà, pour moi, les deux équipes aujourd'hui qui dominent c'est l'Angleterre et la France. Avec Grand Prix du Qatar Formule 1 en enchaînée, ça va vite, là, on va dire la saison de Formule 1 est super à suivre, hein, cette année, Hamilton, Verstappen qui va être champion, Grand Prix du Qatar, bon, ben, moi, je vais vous dire tout de suite sur quoi je me dirige, Lewis Hamilton plus Max Verstappen sur le podium, je combine tout ça, Hamilton à 1,25, Max Verstappen à 1,30, vous faites le calcul, ça fait un truc à 1,50, 1,55, donc voilà, je pense que… Tu n'as pas peur des accrochages, toi ? Je n'ai pas peur des accrochages, mais ils font quand même, même si c'est serré dans les déplacements, parce qu'on l'a vu au Brésil, là, mais je pense que c'était chaud, donc voilà, je pense quand même que les deux, là, ils vont commencer à faire attention pour éviter de se mettre au tas, parce que le prochain qui va aller au tas, il peut peut-être perdre le titre. Est-ce que j'ai deux minutes pour expliquer quelque chose ? Vas-y. Allez, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que si on revient avant le Grand Prix de la semaine dernière, il y a été quelques Grands Prix, tout le monde disait que normalement Verstappen, ça devait le faire pour être champion, et en plus, tu n'as plus le droit de toucher les moteurs et tout ça, normalement, tu n'as plus le droit de faire d'évolution. Et effectivement, moi… Chose qu'avait fait Hamilton l'année dernière, il a changé de moteur. Non, 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 ah oui, tu peux changer de moteur, mais tu ne peux pas apporter d'évolution. Il a changé de moteur, effectivement, et il a pris 5 places de pénalité, il a pris 5 places de pénalité, bref. Et comment j'allais dire ? Mais ce qui se passe, en fait, c'est que les moteurs sont conçus pour faire 6 000 ou 7 000 kilomètres avant que tu le changes. Et là, ce qui se passe, à un, on va dire, pas en utilisant 100 % de leur potentiel pour ne pas les cramer, pour ne pas qu'ils s'exposent. Et là, ce qui se passe, c'est que Mercedes a pris le parti pris et ils vont peut-être le faire à chaque grand prix, de changer de moteur à chaque grand prix, ou alors ce moteur-là, il va faire encore celui-là et ils vont le changer au tour d'après. Mercedes a pris le parti pris de changer de moteur et de pousser le moteur à 100 % de ses capacités. Donc, ce moteur-là ne pourrait plus faire 7 000 kilomètres, mais il ne pourrait en faire que 3 000. Mais ils s'en foutent, en fait, parce que, et vous l'avez tous remarqué, ils changent de moteur, ils se prennent 5 places de pénalité, mais leur moteur, il est tellement puissant, quand même le pouce à l'extrême, entre guillemets, que de toute façon, en ligne droite, il fout 20 kilomètres à tout le monde, avec le DMS, ça passe très bien. Voilà. Et je vais dire, alors moi, je ne vais pas être objectif parce que j'ai pris Verstafen et Red Bull gagnent le championnat, mais ça me lourd parce qu'en fait, mais ils ont le droit de le faire, mais en gros, 5 places de pénalité pour tu remontes moteur, ce n'est pas assez, en fait, parce que tu vois très bien que le mec, de toute façon, a remonté 5 places de pénalité pour lui, mais c'est frisette, vu qu'il y a une classe d'écart entre leur voiture à eux et la voiture des autres. Donc, c'est, ouais, je me dis, si ils font cette technique-là, alors, parce que Red Bull va faire la même technique, je ne sais rien, mais oui, Hamilton peut très bien revenir les doigts dans le nez, parce que là, on a vu que Verstafen, il ne pouvait rien faire. En plus, Verstafen, il n'a pas eu de bol parce qu'il aurait dû gagner cette course-là, non, non, mais il aurait dû gagner cette course-là, et avec le safety car qui sortit deux fois, ben, toute l'avance qu'il avait prise sur Hamilton, ben, ça s'est retrouvé réduit à néant, parce qu'Hamilton s'est retrouvé dans ses roues, et la puissance du moteur Merco plus le DRS, de toute façon, Verstafen, il n'avait pas lutté, il a essayé de lutter, il n'a pas réussi, donc, voilà, après, c'est super anti-jeu, mais en gros, pour le champion du monde, qu'est-ce que tu fais, c'était Verstafen ? Eh ben, t'es prone et toi, d'un grand prix à mi-tonne, c'est terminé. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment la stratégie du connard. Tu lui rentres dedans à chaque fois, il ne faut pas que ça se voit trop, il ne faut pas que ça se voit trop, mais bon, voilà, tu… À mon avis, Verstafen, je ne sais pas comment tu le sens, mais ça va être difficile pour pas que ça se voit trop, je crois. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça, ça va être compliqué pour pas que ça se voit trop. Et puis, s'il fait une boulette comme ça, sur une course, personne ne marque deux points, mais à la course d'après, il va se taper, je ne sais pas, dix places de pénalité, et avant de revoir Hamilton avec dix places de pénalité, je vais te dire. Donc, voilà, ce serait… Non, je déconne quand je dis ça, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, le championnat est relancé, mais normalement, il devait être joué, il est relancé. Bon, bref, voilà, on va voir la réponse de Red Bull. Verstafen, assez… Moi, je ne suis pas… Ni l'un ni l'autre, je n'ai pas de préférence, mais vu que j'ai un pari sur Verstafen, forcément, mon cœur balance plus pour Verstafen, même si je n'ai pas de… Voilà, si je n'ai pas un pilote préféré. Voilà, c'était le point F1, mais voilà, ça s'explique, la remontada et le regain de forme de Merco, parce qu'il potentialise la puissance du moteur à 100%, alors que d'habitude, il est légèrement bridé pour pas que ça pète. Mais c'est pour ça que là, s'il le pousse à fond, un moteur peut très bien péter aussi. Et puis là, s'il pète un moteur, c'est terminé. Celui qui marque 0 points dans une course, là ? Il est mort. Je pense que… Je pense que, voilà, psychologiquement, après, ça va être compliqué. Allez, foot, on enchaîne. Ah, il y a du foot quand même, ok. Ouais, j'en ai dit qu'un. Bon, il y a quelques matchs intéressants, Monaco-Lille, Lyon-Marseille, peut-être un petit Brest-Lens. Lyon-Marseille, comment tu lis ça, toi ? Après, je vais te dire ce que j'en pense, moi. Lyon-Marseille ? Ouais. Lyon, 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 faut qu'il y ait une… Il y a un rebond, là, vu la branlée qui se sont prêts à Rennes. Il faut qu'il y ait un rebond. Après, je n'ai pas les compos d'équipe. Payet sera là ? Normalement, oui. Ouais, bon, s'il est là, parce que c'est… Quand vous faites vos analyses, quand Payet est là ou pas là à l'OM, c'est le jour et la nuit, ce n'est plus la même équipe. Donc, voilà. Non. Et les boomers ne le prennent pas forcément en compte parce que les gens ne vont pas forcément le prendre en compte. Donc là, s'il est là, écoute, on va dire 100% les deux équipes. J'ai vraiment du mal à voir Marseille et aller battre Lyon, quand même. Mais après, Lyon, aujourd'hui, c'est… Voilà, quoi. Je n'ai aucune garantie, aucune sécurité sur un club comme ça. Et puis, avec la sortie de Juninho hier, en plus, ce n'est pas la série de l'idée. Ouais, qui l'a dit qu'elle allait se barrer. C'était terminé à la fin. Enfin, voilà. Non, franchement, je n'ai pas de… Là, sur un match comme ça, honnêtement, je n'ai pas de… Je garde mes billes. D'habitude, tu t'aurais sorti en VTT sur ce match-là. Mais voyons les dernières prestations de Marseille, j'ai un peu… Ah tiens, j'ai une info. Ouais, vas-y. J'ai une info qui vient de Opta. J'ai lu ça hier. Brest est la seule équipe en Europe avec le Bayern de Munich, avec Milan AC, avec encore 4-5 gros clubs européens à avoir marqué un but à tous ces matchs. Voilà. C'est pour ça que j'allais dire. La stat de Opta, c'est une grosse boîte de stats où j'aime bien les faire un tour de temps en temps. C'est hallucinant. J'ai découvert ça hier. Moi, qui, en plus, je suis supporter de Brest, j'avoue que ça ne m'avait pas sauté aux yeux. C'est dingue. Brest et les PTT de Brest, cette année, c'est quasiment du 100%. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que… Non, mais c'est fou, c'est fou. C'est pour ça que t'enchaînes, parce que j'allais te proposer à BTTES qu'on te relance. Ça, c'est dingue. Et je ne savais même pas de talent parler de ça. Ouais, ouais, si, justement. Parce que je l'ai vu aussi. J'ai regardé un peu, j'ai dit tiens, je vais aller voir les stats depuis le début de saison. Au début, je voulais mettre Brest, Dronobet, tu vois, parce que je pense qu'ils sont capables de faire quelque chose contre Lens, parce que là, ils récupèrent un petit peu. Ils sont mieux. Et puis après, j'ai été voir un petit peu le BTTES, je me suis aperçu, je fais. Ouais, mais ils ont marqué à chaque fois, en fait. Et donc, voilà, je me dis que c'est plus sécure d'aller jouer un Brest, Lens, BTTES. Je sens que Lens aussi marque beaucoup. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc, ouais, pour moi, c'est pas quasi azuré, parce qu'on sait que dans le foot, il peut se passer plein de choses. Mais en tout cas, voilà, Brest, Lens, BTTES, pour moi, c'est un super bon coup. Et la cote pour les Français de France, c'est autour d'un 60. Et pour les Français d'étrangers, je pense que tu peux monter un 70. Donc, alors attention, hein. Une série, c'est fait pour être cassé. Ouais, ouais. Et le dernier match, Brest-Monaco, où j'ai vu, j'ai vu certains gars qui ont balancé, en gros, un BTTES Brest-Monaco, parce que sur papier, ça paraissait une évidence que Monaco allait forcément marquer un but et que, bah, nous, on avait aussi des chances d'en marquer un. Bon, on a gagné 2-0, voilà. Mais là, c'est vrai, quand tu vas le jeu de lance, ah bah, le jeu de lance, ça attaque. On ne peut pas se poser de questions, eux, ils vont essayer d'aller marquer. Et puis nous, bah oui, effectivement, on arrive toujours à marquer un ou deux buts. On s'en prend aussi, hein, mais on arrive toujours à marquer un ou deux buts. Alors moi, j'ai juste un petit bémol en me disant que pendant la trêve internationale, bon, on n'a pas énormément de joueurs internationaux. On a… Un Finlandais. On a Mouni qui joue pour le Bénin. On a Huronen qui joue pour la Finlande. On a Belkebla qui joue pour l'Algérie. Et je crois que j'ai fait le tour déjà. Voilà. Donc, ils ont pu travailler collectivement. Ils ont pu travailler tactiquement. Derzakarion, ils ont commencé à trouver quelque chose où je pense qu'on va mieux défendre. Donc, à un moment donné, je pense que la roue va tourner. Parce qu'on va mieux défendre, on va moins encaisser. Et que le taux de BTTS va vraiment chuter. Donc, je ne sais pas quand ça va se passer. Mais on va devenir plus costaud défensivement en Brest. Voilà. C'est ce que Derzakarion essaie de chercher. Et je pense qu'avec en plus le retour de certains blessés qu'on a, on va réussir à solidifier la défense, solidifier le terrain. Et on ne fera plus autant de… Parce que là, autant vous dire que cette salle-là, c'est du sur-régime. Ce n'est pas possible de faire. Alors, je ne vous dis pas que… Ce serait une expérience à tenter. Maintenant, jusqu'à la fin de saison, vu que Brest est en sur-régime, de tenter les no-BTTS, parce que le non, il est au-dessus de 2. Voilà. Je ne dis pas que vous garderez d'argent la fin de l'année, mais tu vois, on a enregistré l'émission. On regardera. À partir du moment-là, on a fait l'émission. Qu'est-ce qui se passe sur les… Parce qu'on est arrivé au tiers du championnat, pardon. On a fait 13 matchs. Sur les deux prochains tiers, est-ce que, justement, il n'y aurait pas plus de no-BTTS que de BTTS pour Brest maintenant ? Ce qui est rééquilibrer les choses. Voilà. Parce que là, honnêtement, il y a du sur-régime sur Brest en DPS. Ouais, OK. Il y avait le match Monaco-Monaco-Monaco-Monaco-Lille. On va passer parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus, puis on n'a pas beaucoup de temps. Je voulais juste qu'on aille vite fait en Ligue des Champions, parce qu'il y a le Manchester City-PSG. On en a parlé. Là, moi, je me dirige sur un BTTTS, parce que je sais qu'on marque beaucoup. Et puis, défense du monde, Paris Saint-Germain, moi, c'est petit, top. Je ne sais pas qu'il ne joue pas. J'espère qu'il ne jouera pas. Parce que, franchement, je le trouve mauvais. Cette année, il est mauvais. Il y a des fois ceux qui me disent l'inverse. Et par contre, je veux... Ouais, vas-y. Manchester City, victorieux en 60. 3,88 nul et Paris à 4,60. C'est trop bas, l'an 60. On en a parlé tout à l'heure. Il n'y a aucune value sur du Manchester City à 1,60. Non, aucune. Aucune. C'est... Franchement, il ne faut pas déconner. Et on en a parlé. Et moi, je m'orienterai. Je me... Ah, j'irai plus. Voilà. On vient de le regarder aussi ensemble, en tout cas, en l'émission. Vous avez du PSG plus 1 à 1,77, quoi. Oui, c'est mieux. Enfin, excuse-moi, mais je ne pense pas que Paris se prenne une branlée. Mais s'il a joué pour avoir mis un match contre le Brésil, je suis resté de regarder. C'était nul. Écoute... Hein ? Je n'ai pas aimé ce match. Non, 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 mais je veux dire que... Voilà, il a joué. Donc, voilà, il a tourné les jambes. C'est pas un match extraordinaire. Voilà. Et puis... Et puis, on va dire que... Bah, Neymar, je ne sais pas s'il va être là, mais après, il a l'enfant de sa vie. Voilà. Donc, déjà, un joueur comme ça, c'est pour ça que je changeais pas. Di Maria, je ne sais pas ce qu'il va faire sur table. Voilà. Donc, j'ai... Bah, cote 1,65, au foot, en plus, mais jamais de la vie, je vais prendre Manchester City, quoi. Ou alors, si vous avez des arguments, allez-y, mettez-les-moi en commentaire. Moi aussi, je vais bien le voir. Non, mais vous préférez un Manchester... Bah, voilà. En fait, les cotes, ce sont quasiment équilibrants. Vous préférez un Manchester City à 1,65, à 1,70, ou vous préférez un PSG à 1,77 ? Sachant que le plus 1, PSG peut perdre d'un but, mais vous êtes remboursé en gros. La seule façon de perdre votre vie, c'est que Manchester gagne au moins deux buts. Alors, oui, c'est possible. Mais vous pouvez aussi prendre le type de pari style PSG plus 1,77, et Manchester gagne 2,0, par exemple. Manchester City gagne 2,0, qui doit être une cote autour de 9, 10, un truc comme ça. Et ça vous fait une cote moyenne assez intéressante de 1,65 encore. Donc, voilà. Je me pose la question. Je n'ai pas encore mis mon billet sur le PSG plus 1, parce que j'attends effectivement la compréhension d'équipe. Mais... Oui, puis ce qu'il y a aussi, il peut y avoir des blessures, tout ça, oui. Oui, voilà. Mais mon cœur balancerait plus vers là. Oui, oui. Moi aussi, de toute façon, ça serait BTTS ou ton plus 1 PSG. Lille-Saisbourg. Alors là, pour moi, ça, c'est un match intrigant, parce que je pense que Lille s'est relancé. Et je pense qu'ils sont capables de faire au moins un match nul contre Salzbourg. Cote 2,42 pour Lille, 3,88 pour le match nul, 2,85 pour le Salzbourg. Salzbourg est premier. OK, je suis d'accord. Mais Lille, en battant Salzbourg, en battant Séville il y a quelques semaines, là, je pense qu'ils se sont relancés et qu'ils sont capables de faire quelque chose. Je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais je dis qu'ils sont au moins capables de ramener un point. Si on fait un Lille match nul, tu arrives à une cote à peu près 1,50. Pour moi, c'est assez valu. C'est bon. Après, c'est difficile. Il faut aller voir ce qu'a fait Salzbourg aussi le week-end prochain. J'ai juste un bémol. J'ai juste un bémol parce que j'ai cru voir que Jonathan David était blessé. Ah, je ne l'ai pas vu. OK. S'il n'est pas blessé, je veux bien. S'il est blessé, non. Bon, OK. Voilà. Mais j'ai cru voir passer ça. C'est pour ça, tout à l'heure, qu'on parlait de Monaco. Je ne l'ai pas dit parce que Monaco, j'ai du mal à jouer. Après, quand je le vois jouer, j'ai du mal à mettre mon argent dessus. Mais voilà. Si Jonathan David n'est pas là, mine de rien, à Lille, ça prendrait une pièce majeure. À confirmer. À confirmer. S'il est là, oui. C'est bien d'avoir des précisions. En tout cas, je pense qu'ils sont lancés. Et puis, la cote est aussi super intéressante. Je trouve 1,60, c'est rare. OK. Moi, je vous dirais sur ça. Et puis, voilà. Je crois qu'on a été comblé. On vous a donné plein, plein, plein de choses. J'espère que vous avez tout entendu sur Beno Rubi parce que ça a coupé pas mal dans mes... Adacteurs, pardon. Oui, ça a coupé un petit peu de temps en temps. Donc, après, si vous n'avez pas tout entendu, vous posez des questions dans les commentaires sur la vidéo. Ça n'a pas coupé beaucoup, mais de temps en temps, il y a eu des coupures. D'accord. Oui, vous pouvez demander des précisions. Oui, redemander des précisions surtout. Et puis, voilà. Et puis, on se retrouve très, très vite. Je pense qu'on va revenir vite parce qu'il y a le mondial handball féminin. Il y a pas mal de choses sûrement qui vont venir avec notamment les six Brestes qui vont y aller, sûrement. Et puis, voilà. Ça va être une équipe Brest-Metz qui va aller là-bas. Et un message perso, François, rendez-vous dimanche pour le match Brest-Landes parce qu'en fait, il est assis derrière moi. C'est ça. Ça marche. Allez. Bon, ben voilà. N'oubliez pas de commenter si vous avez des questions, d'autres choses sur quoi on n'a pas parlé. N'hésitez pas. On aime bien vous répondre. C'est toujours sympa. Allez, on se dit à très vite. Peut-être la semaine prochaine ou la semaine suivante. Allez, bon match à tous ce week-end. Faites de bon bête. Et puis, à plus. Kénavo. Kénavo à tous. À plus tard. Ciao, ciao. Pariez-gagnant, émission de sport et du pari sportif.